Alors bonjour et bienvenue sur la GCU Aujourd'hui on va faire un jeu qui a fait mon enfance C'est Ezeria J'ai joué à Final Fantasy toute mon enfance Jusqu'à même adulte Et aujourd'hui, hier plutôt, la démo du remake est enfin sortie Et je l'attends depuis longtemps, vraiment longtemps Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de partager mon enfance avec les autres Chose que je ferai assez souvent je pense sur la chaîne Pas forcément en stream, je pense plus en vidéo Et j'ai enfin le plaisir de jouer à ce FF en remake J'aurais aimé avoir d'autres FF en remake Mais déjà le 7 c'est pas mal Sachant que pas mal de FF m'ont dernièrement déçu Alors d'après ce que j'ai compris La démo commence au début du jeu Et s'arrête à la destruction du premier réacteur Alors on va jouer ensemble On va partir sur un normal Parce que j'ai envie de jouer le côté un petit peu action RPG Plus qu'un côté à l'ancienne où c'est devenu mou Surtout sur le gameplay de nos jours Alors je stream bien évidemment sur mon ordi Mais à travers ma PS4 D'où la résolution un petit peu coupée Pour ceux qui n'ont pas un écran ultra wide comme moi Je suis en 21.9 Déjà ça doit être sur une PS4 de base J'ai pas une PS4 Pro Et la qualité est diminuée du fait que je passe sur une lecture à distance Et pourtant le jeu reste super beau Ils se rappellent tous des cubes qu'on a eu ici Avec les fameuses fleurs de Aéris Ça saccade un peu Je suis désolé La Play 4 n'est pas A un peu du mal à assumer FF7 Qui est je pense assez lourd Pour la PS4 de base Je pense que pour bien profiter de FF7 Il va falloir jouer sur une Play Pro Ou attendre la sortie de FF7 sur PC Qui est prévue pour un an après si je ne me trompe pas Du à l'exclusivité Sony Pour normalement un an Je crois que j'avais vu ça vite fait sur le net Peut-être des rumeurs Je n'en sais rien Je ne sais pas réellement qui sera sur PC Parce que c'est un truc J'aimerais vraiment profiter de l'expérience Jusqu'au bout Et du coup m'acheter comme un pigeon Le jeu sur PS4 et sur PC On se retrouve au réacteur Mako 1 On est sur Midgar bien évidemment Donc là c'est Barret Wallace On peut voir qu'il n'a plus des carrés en guise de bras Mais des vrais muscles pour une fois C'est ça vraiment cool Sa voix me descend un petit peu Je voyais un petit peu plus rock Un peu plus badass Cloud ressemble bien à ce à quoi je m'imaginais Il est plutôt fin Il est sec Avec Scénora de violence Qui émane de lui Avec le côté Barret qui te prend pour un esclave Bien évidemment au début Parce que tu es un mercenaire au début Au début du jeu tu es un mercenaire Pour le groupe Avalanche Qui est un groupe Terroriste Qui combatte la Shinra Shinra qui est une entreprise Qui pompe l'énergie Mako Mais j'en dirai pas plus Pour l'instant Allez On courne sur toi Allez On courne sur toi Allez On courne sur toi Pitié compétence avec le menu des commandes Comme tout Final Fantasy Je dirais Avec la jauge ATB Comme la plupart des Final Fantasy Depuis un bon moment En fait Le menu est super beau Il est vraiment trop beau A voir plus tard Là j'ai pas accès au matériel et tout Donc on verra Quand j'aurai accès à tout ça Probablement sur la vraie version Parce que la démo Parce que la démo S'arrête assez tôt Et je me rappelle que Sur la version d'origine Les tutos continuaient encore Plutôt loin On rajoutait des fonctionnalités Plutôt loin dans le jeu Des fonctionnalités Plutôt loin dans le jeu Ok la garde Je peux également l'esquiver apparemment J'aime bien que l'autre Il dit trop lent Avec sa grosse épée Qui respire pas Franchement la rapidité Non plus Je pense que si je stream FF 7 Ça sera plus sur Soit une version Oh le décor Il se détruit C'est sympa ça C'est une version Qu'est ce qu'on préfère On peut taper un peu le décor C'est assez marrant De jouer Final Fantasy 7 De manière assez libre Pour mon enfance J'ai joué Au FF 7 Très carré Et je parle pas que des polygones Dans le gameplay également C'est assez C'est assez Voilà Cloud avec son petit côté dark Qui revient On reconnait plutôt bien le personnage Dans son comportement Dans son comportement Il y a bien évidemment des Au niveau des conversations Ils ont rajouté des trucs Je suis sûr que toi aussi Tu t'inquiètes pour l'avenir de la planète C'est un remake Qui retrace l'histoire En gros Avec Avec pas mal de Plus Donc le FF 7 Qui va sortir En remake Sera L'équivalent Dans l'histoire principale Au disque 1 En fait Du jeu Originel T'as intérêt à assurer On te paye une petite fortune Cette scène Qu'on reconnait Dans le jeu D'origine Qui est d'ailleurs Légèrement Différent Il est plus beau Ok c'est bien C'est plutôt pratique On prend le tarif Quand même Sur les petites creatures Je pense que c'est vraiment Pour jouer Basé sur les dodge Et la garde Il est plus vite C'est le go Salaud Bonjour à toi Bartax Donc là C'est l'état de choc Qui s'apparenterait A l'état de choc Dans FF 13 Qui est une mécanique Des FF 13 Où plus on tabasse une créature Plus on lui fait mal Là également Il y a également Des Des malus Un petit peu Un tout petit peu Alors là Qu'est-ce qu'il me fait ? Je spam pas tant que ça Mais en fait Quand tu joues A Final Fantasy VII Faut changer ta manette Parce que T'as explosé La touche carré Puis ça va être quand même Sacrément la tronche On peut changer de mode de combat Elle est plus grave Donc Il y a plusieurs façons de combattre Parce que j'ai vachement suivi Et Selon les personnages Il y a plusieurs façons de combattre Merci beaucoup C'est très gentil Bouboule Ça aurait été trop compliqué Pour moi d'appuyer tout seul Sur un bouton Demande d'accélérer D'aller vite Mais Je suis pas aidé C'est par là On a de la compagnie Je te les laisse Regardez moi C'est lâche En fait Tu fais littéralement tout Eux ils font que courir Peut-être faire le garde avant Parce qu'il tire dessus C'est chiant Ouais Ah ça c'est une base en RPG Quand t'as plus de point de vie Eh ben ton perso il est en PLS J'aime bien que ma force J'aime bien que ma force Oula J'ai pris l'habitude Que l'épée soit super longue Du coup je m'imagine Elle allonge Tras longue Et je tape dans le vide Je crois la PS4 Est en train de pleurer J'ai de la peine J'espère qu'elle finira la démo Avant de décéder Du coup je pense que je ferai la suite Quand le jeu sortira sur PC Parce que là J'ai trop de la peine pour elle On voit ma copine qui est en train de pleurer Parce qu'en fait J'ai pas précisé Mais c'est pas ma PS4 Je suis en train de martyriser Une PS4 qui m'appartient pas J'ai volé la PS4 de ma copine De base je ne suis pas consoleux Mais elle si Je lui ai piqué sa PS4 Et je suis en train de la martyriser Alors que je joue jamais dessus Sauf pour lui faire du mal En jouant à FF7 Drabarrête, le relou Il était déjà chiant dans le jeu d'origine Mais là Pouh C'est pas grave On lui fera des bisous plus tard Oups Ouais mais faudrait une PS Pro Ça coûte cher une PS4 Pro La structure des réacteurs diffère selon l'oranée de construction C'est la première fois que je vois ce modèle Ça devrait aller Mais oh la la Quelqu'un est utile là-dedans ? Lui ? Non Ah si c'est bon Il s'arrête Oh bah Très utile Tu ferais mieux que te rendre Avec la PS4 C'est ce que j'allais vous dire Euh je sais pas quand ça va sortir Mais si jamais tu m'offres une PS4 Vérifie qu'il n'y a pas le coronavirus dedans C'est cool La musique est genre Elle est juste trop bien On reconnait le morceau d'origine Et en même temps La version modernisée C'est chouette Non les 300 c'est quand même C'est 300 quoi Quand même On a obtenu les codes d'accès grâce à des camarades d'une faction Enfin C'est plutôt nous la faction On s'entendait pas sur les objectifs Voilà Déverrouillé Mais attention à toi Les persos sont un peu plus vivants Que dans le jeu d'origine Il y a plus de personnalité Elle est canon Jessie Ouais Et bah Justement Quand j'étais petit Je croyais que Jessie était un homme Parce que c'était un carré En fait Dans le jeu d'origine Elle était extrêmement pas développée Comme personnage Et quand j'ai vu le remake Je me suis dit Ah Ah oui c'est une femme Et j'avais jamais remarqué Mais dans la version française Dans le jeu originel Il y avait un seul moyen De De savoir que Jessie était une fille C'était C'était de voir qu'il y avait un E Quand elle parlait Parce qu'en français On fait la différence là dessus Et comme c'était un personnage Très très second plan Dans le premier jeu Là ils ont fait un truc un peu plus riche Là par exemple Cette scène Elle n'était pas dans le jeu d'origine Il semblerait que les intrus Lui dans le jeu d'origine Il était fat C'était une boule C'était un rond Sur mon écran Quand j'étais petit Nous ne savons pas encore S'il s'agit de la même organisation Que celle qui a autrefois Attenté à votre vie Nous menons actuellement L'enquête Nous devrions bientôt En savoir plus Ça va il lui va bien J'aime beaucoup Pendant qu'on passe notre temps A manger et à dormir tranquillement Cette saloperie de pompe géante Aspire des quantités énormes D'énergie Mako Sans aucune putier Sans s'arrêter Et toi T'as déjà réfléchi A ce qu'elle a Mako C'est le sang qui maintient Notre planète en vie Ah pas de soucis Mon courage Bortox Si continuer à pomper l'énergie Mako Il se passera quoi ? Si t'entends pas le cri d'agonie de la planète C'est qu'il y a un plan cloud Oh tu vas te calmer Il crie Arrête pas de crier Il m'énerve Et en plus il est défoncé Deux Il crie beaucoup trop ce personnage Je crois que c'est à cause du genre de personne Qu'on a inventé la muselière Et c'est pas la peine de crier Je suis pas sourd Le même cloud il dit Je comprends tellement Il y a des gens qui crient Ça m'énerve Moi je dis ça Mais je crie quand je rage aussi Mais là il a aucune raison de crier Ils sont dans un ascenseur Si jamais je sonne la moindre entourloupe De ta part Je serai sans pitié Ce sont des tourelles laser de sécurité Maintenant que tu dis c'est vrai qu'elle est jolie en vrai Et avec ton léthé tu auras du mal à les abattre Il est un peu râleur Mais on s'y fait Essaye de pas me décevoir Ouf Ah ouais mais c'est chiant Les gens qui crient tout le temps En fait Quand tu cries Par émotion Ça donne du coffre à ton émotion Tu comprends que la personne Oh c'est marrant C'est ce que j'appelle être efficace Je suis tout dégommé Ils ont fini de m'interrompre Pendant que je leur tire dessus Le côté où il faut s'adapter avec les personnages Je me suis plusieurs fois pris la tête Et que mon père Parce qu'il criait trop En fait A force de crier Je sais pas Je trouve que ça perd de son Ça c'est le thème du réacteur Mako Oh la la C'est vraiment trop bien J'ai l'impression d'être un gosse en fait Et gameplay Oui on profite des distances Et corps à corps C'est grave cool En vrai Ça donne du dynamisme Un peu Franchement je le redis Mais le rémé qui est vraiment Vraiment croc J'avais eu énormément d'a priori au début Puis J'ai eu énormément de trailers Qui sont sortis au fur et à mesure Je suis pas déçu du tout Pour l'instant Très grande GC Qui c'est le drag cloud Petit blondinet Il a une touche Dans le jeu d'origine Ça c'était pas Il était pas Sauf Je sais pas Je sais pas Trop spoilé Sauf à un petit moment Où il était un petit peu Proche du cloud Mais En dehors de ça Elle était plutôt Plutôt silencieuse Comme la plupart des Comme les trois trios En fait Enfin les trois du trio C'était assez relégué en second plan Pour laisser place Mais regardez moi ce skill Elle a fait comme ça J'aime la menace D'où elle agissait Comme si c'était C'était difficile Non Il n'y a pas de Il n'y a pas de Il n'y a pas de Il me semble Sur FF7 Je sais pas Si il y en aura On verra A la sortie du jeu Le petit action time Qui est au ralenti Quand on choisit ses compétences C'est vraiment cool Ça permet d'éviter De ne pas se faire marraver Non plus Pendant qu'on choisit Ses actions rapides Parce que Parce que c'est pas cool Le nettoyeur Qui n'avait pas été Traduit nettoyeur Dans le jeu d'origine C'était le sweeper Il était Pas si relou que ça Ça il est tant pis De base Parce que bon Je pense que je vais l'acheter Il est vraiment cool Franchement J'adore la licence FF C'est pour ça que Je suis dessus Je suis C'est Le jeu de ma vie Presque C'est un jeu Qui a énormément Fait mon enfance Qui a fait Mon adolescence Et mon âge adulte Toute ma période de gamer En fait Mais du coup Ah ouais Et du coup Qu'est ce que je disais Oui Du coup Les vieux FF J'ai beau les adorer Ils ont quand même mal vieilli Sur le fait que le gameplay Est très lent Très stratégique De nos jours On est plus sur des jeux Un peu plus On se sent un peu plus concerné Par le Par le Oui Oui c'est ça On préfère un gameplay Un peu plus nerveux Alors qu'avant Les soldats ont aussi un grade Quand on dit que t'es jeune C'est ton âge qu'on parle Normalement Ah mais j'oubliais Tous autres soldats Vous ne croyez pas Des gens normaux D'accord D'accord Première classe Et un an d'âge mental J'essaierai de m'en souvenir Oh il y a une touche Pour faire les soldats répétés Oh C'est pratique ça Ils ont pensé à pas mal de choses J'espère qu'on pourra agrandir La barre d'ATB Parce que deux actions Ça me paraît un peu léger Surtout sur Sur des gros boss S'ils veulent faire un truc Vraiment stylé Je pense que ce serait sympa D'avoir des enchaînements D'action Assez rapidement Donc en version facile Faire le jeu plus facile Ça me dérange pas En version normale Parce que moi j'ai choisi Quand même la difficulté normale J'aimerais ressentir Un peu de difficulté Dans le jeu Ce serait cool Surtout sur un gameplay Assez nerveux comme ça Sentir un petit peu Émerger dans un combat C'est vraiment cool Pas non plus au point De faire du Du FPS Mais J'ai la play 4 en PLS Après ça Je l'ai laissé dormir Je vais tenir la peau Oh la Donc là on est déjà Plutôt bien avancé Dans la démo Oh chute Tu m'énerves C'est pas comme ça Que tu vas me draguer Je fais ce que je veux Je suis un homme libre J'ai l'airééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé En France Final Fantasy n'a pas autant IP que beaucoup de gens Je trouve ça dommage parce que c'est un très bon jeu au niveau du scénario Tu peux choisir le perso que tu joues ou que tu s'assois poto Alors je peux pas choisir quand je me balade sur la map comme ça Mais quand je suis en combat je peux swapper entre les persos pour choisir avec lequel je veux combattre Et les autres ne restent pas immobiles mais évidemment les persos se battent tout seul en attendant que toi tu les choisisses Et du coup en fait ça permet de t'adapter par exemple Cloud c'est un combattant corps à corps Et Barret c'est un distance Et sur les créatures que je ne peux pas atteindre avec Cloud je préfère contrôler moi même pour choisir mes attaques Plutôt que laisser le perso taper en roue libre avec juste les auto attaques en fait L'heure est venue de me prouver que t'es pas une taupe envoyée par la Shinra pour nous noyauter La bombe c'est toi qui va la poser Alors d'origine Jesse était pas jouable alors je sais pas Si tu peux la jouer Jesse n'était pas un personnage jouable dans le jeu d'origine Ça a été une love de Jesse c'est bon On t'a perdu Je vais pleurer Bichon Alors ceux qui ont déjà joué le jeu et connaissent bien l'univers du FF7 Comprendront pour la plume Pour les autres je ne spoilerai pas Également les petits bobos de tête de Cloud Je n'explique pas On va choisir 20 minutes parce qu'on est des bonhommes J'espère que t'es sûr de toi Ouais ouais Je suis sûr de moi J'aime bien que le perso est ultra nerveux comme dans les jeux d'origine Il est tout le temps tout le temps au taquet Enfin j'aime bien Je trouve ça chiant mais Bah Les auto-attaques ne font que dalle Ça force vraiment à utiliser plus rapidement ces attaques Donc le perso charge automatiquement son ATB Pendant que je joue Le perso que je joue charge son ATB selon moi je joue Et le perso secondaire charge son ATB dans son coin Un sort de foudre C'est bon je fais C'est pas sorcier Arrête de me presser Non je fais une bêtise Voilà utiliser les sorts de barrette de cette manière Non pas feu Je fais n'importe quoi C'est très drôle Je suis un peu Je suis pas l'habitude de ce genre de gameplay Ah il est en fragilité Là il faut le tabasser gratuit On va passer en bravoure du soldat Pour lui mettre des tatanes de forains Pas l'air d'accord Non Non on repasse en normal Utiliser les compétences Sans deck On va peut-être se soigner manche Qu'est-ce qu'il fait ? Ah mais non là-bas je peux pas te taper C'est pas juste Il aurait fallu que je prenne barrette Un peu comme ça Ah ouais yes Je tapais dans le vide Parce que je suis un petit peu attendé Sors Foudre Ok je n'ai plus d'ATP Puis je change de combattant Certains ennemis utilisent Les attaques imparables Ils leur permettent de capturer Un nouveau personnage Alors ça arrivait déjà Dans les jeux d'origine de FF Mais pas de la même manière Il y avait des créatures Qui pouvaient déjà Empêcher Un des personnages D'agir Notamment dans FF 10 Dans FF 7 Je crois il y en a Il y en a aussi qui le font Je vais pas spoiler Les créatures qui le font Parce que Parce que J'ai envie de rester sur le jeu Sur le jeu Voilà Sur la découverte en somme Ok 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 C'est quoi ce truc là Tu ne vois rien Je n'ai jamais vu ce système de défense Je croyais que tu étais un expert Et toi Je croyais que tu n'avais pas besoin de moi Tu parles la vie entre les ambas Alors, où est ça ? Ah, il est là. Il faut attaquer comme un lâche, en fait. J'ai l'air de barrière. Ouf. Faut que j'y reprenne un peu plus à Dog. Ouais, c'est ça. Oh, le con. J'aime beaucoup les gens qui se chient dessus. On a assez de temps qu'on swap entre les personnages et on utilise les compétences pour faire les choses librement. C'est cool. Encore cette barrière. Attention sur barrette. J'utilise les sorts de foudre sur le générateur. Quoi ? Ça passe pas ? Ah, c'est pas très fonctionnel. Quelque chose... Je me suis dit qu'ils ont décidé de faire les boss assez difficiles. Assez... On est censé faire... C'est censé être le premier boss du jeu, là, en fait. Mais si on a de la difficulté comme ça, ça peut être chouette. A quoi tu joues, là ? Je commence à comprendre pourquoi je te paye le temps d'argent. Tu m'as pas encore payé. Voilà. Ça devrait aller mieux, maintenant. Il va pas comprendre ce qui lui arrive. Pas la peine de l'hurler. Merci. Claude qui pense à lui dire de faire lui sa grande gueule. Mettre en garde. Oh là là. Ça, c'est la petite attaque de zone, là. On déconne pas, sa petite attaque de zone. Voilà. Utiliser les sorts de barrettes. C'est dommage que ce soit pas Cloud qui est le sort de foudre comme le jeu d'origine. J'ai pas l'impression qu'on peut mettre les boss en état de choc. On peut les fragiliser et les stun, mais j'ai pas l'impression que l'état de choc fonctionne vraiment. D'origine, le laser dans le jeu faisait assez mal, aussi. Ah, j'ai pris qu'un missile. Ah non ! Ah non ! Je fais une bêtise. Il suffit de bien analyser ses attaques. Donc, la transcendance, c'est... Taillade croisée est un... Et il était nommé contre Taillade à l'époque. Ça, c'est petites anecdotes, on s'en fout, mais c'est toujours cool à dire. Parce que j'aime bien parler d'une infantaisie. Beaucoup trop parler d'une infantaisie. Qu'est-ce que l'on va faire dans sa réacteur ? Bah... Bah il nous casse à gueule, Cloud. Il nous casse à gueule. Non, non, aïe, 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 aïe. Je devrais peut-être me soigner. Bonne idée. Laser, le retour. Caché. Là. Qu'est-ce que... Non ! Non, j'ai fait une bêtise. Oula. Bien sûr, je suis en PLS parce que je n'ai plus de... Je n'ai ni PM, ni jauge ATB pour utiliser mes objets. C'est parce que les... Je n'ai plus de jauge ATB permettent de faire... Les actions autres que les autres appels. Bon, on en profite pour soigner. C'est l'occasion de contre-attaquer. On y va. Ah, je n'étais pas assez. Je n'ai pas été assez rapide. Je crois que je m'habitue un petit peu. Par réflexe, j'appuie tout le temps sur la touche croix. Comme si je jouais encore... Comme si je jouais encore au FF d'origine. Mais ce n'est pas bien, ça. Je suis en tant que tarif. Là, j'ai tombe les potions. Oh, le champ. Je me fais tout le revoir par ce champ. Ah, le rafal codel, il faudrait que je me mette en garde. Voilà. En garde, ça va. Oui, ça va, je sais. Il faut se mettre à couvert. Tu le sais. Alors fais-le. C'est l'occasion de contre-attaquer. On y va. Il y a différentes phases dans les combats, c'est vachement cool. Ça permet de vraiment profiter d'un combat de boss. C'est mieux de toucher quand on veut casser les jambes à quelqu'un. Il faut frapper fort parce qu'il y a de plus mal. Qu'est-ce que c'est un bon moment là-bas ? L'instant où il a dit frapper fort, j'ai pensé tellement fort à... Oh. Nouvel épisode des Cassos qui est sorti il n'y a pas longtemps. Tomber par terre. Fort ! Bordel, il faut que je me soigne là. Mais bon, j'ai compris que là... Maintenant, profitons de l'occasion. Fais le réduire à marceau ! Voilà. C'est vraiment super bon, ouais. Merde, on ne peut plus l'atteindre ! Au revoir, petit scorpion. C'est mieux, oui, pour faire, de foncer vers la sortie, en effet. J'ai ma chouette tête qui est pas loin du cul de Barrette, c'est très bien, c'est agréable. C'est... Je me fais aussi totalement abonné par Barrette. Il s'en fout complètement, il s'enfuit. Je couvre ses arrières, lui, il se barre. C'est un jeu solo, mais j'ai l'impression de jouer avec mes potes en multijoueur. Il y en a toujours un qui se barre pendant que les autres sont marabés. Ça, j'ai l'impression d'être vieux quand je dis marabé. Comme dans le jeu d'origine, on va aller devoir sauver les miches de Jessie. Qui est en PLS. Voilà, Cloud avec ses muscles. J'ai eu chaud. Perso a pas l'air d'accord. Là, cette fois, c'est dans les fesses de Jessie. À la fois, je vais avoir l'impression que Cloud... Oh, la violence. J'ai l'impression que Cloud aime bien renifler les postérieurs. Ah, il y a forcément des combats encore. Et maintenant ! Tu pars devant, Jessie ! Dépêche-toi d'aller ouvrir les portes ! Et vous ! Tu n'as aucun souci à te faire ! J'ai un super soldat avec moi ! En 5 secondes, ça dépend du joueur, alors. Oh, mais il court, il est trop haut aussi. Oh, 20 minutes, c'est large. Ah, ou pas. Ah, mais on PLS un petit peu. Ah, tu te t'as cherché. De profiter pour se soigner Essayer de s'enfuir d'ici J'ai envie de lui briser les tibias J'espère que contrairement aux anciens FF c'est un peu moins de farming Parce que la phase de farming c'est quand même assez relou Ça casse un peu le dynamisme J'espère qu'on pourra jouer en farmant assez peu Du moins en mode facile au moins Ah je ne peux plus rien Voilà Il va soigner Il sert à quelque chose Il va Il va Il va J'aurais pas cru que ce serait si dur C'est intérêt à être saisible Il va Il va Il va Il va Il va Il n'a aucune classe barrette quand même Je crois Bien Il va Il va Il va De toute façon, ce jeu a été fait avec Michael Bay, il y a tout qui explose dedans. Donc là on devrait avoir touché à la fin de la démo, la p'tite drague au passage. C'est déjà totalement gratuit. Quel charmeur. Petite image du jeu pour finir la démo. Quelques petites images rapides. Et on a plus qu'à attendre avril pour la sortie du jeu. Ça fait très viril la petite fleur sur le petit tété pendant que tu te bats. C'est les petits tété qui font plaisir. Musique de combat là. Et c'est déjà l'heure de se quitter bientôt parce que c'est la fin de la démo. Ça c'est un monsieur mais je peux pas spoil. C'est un monsieur. Très classe. Avec de très beaux cheveux. Qui ont l'air doux et soyeux. Alors vous pouvez acheter le jeu en précommande sur le site de Square Enix. La version de base. Qui est à 70€. Et si je me trompe pas il est à 90€. Enfin. A peu près. Si je me trompe pas. Oui voilà. Et bien c'est déjà la fin de la démo. Je vais vous laisser. Et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.